L'agneau qui avait mauvais caractère On dit souvent « doux comme un agneau ». On a raison. La laine de l'agneau est aussi douce que son caractère. Pourtant, l'agneau Marcel, lui, avait très mauvais caractère. « Non ! » fut son premier mot. Dès le premier soir, Marcel refusa de dormir parmi ses frères et ses sœurs. « Je dormirai là, seul, tranquille. » Soyeuse, sa mère, et duveteux, son père, n'avaient jamais vu cela. « Veux-tu m'accompagner au port de la rivière, Marcel ? » demanda soyeuse sa mère. « Non ! » À toute question, Marcel répondait d'abord par « non ». Puis, il relevait la tête, réfléchissait et marmonnait. « D'accord, c'est gentil, Marcel. » Au moindre compliment, Marcel grognait. Même devant sa mère qu'il adorait, quoique affectueux, il avait vraiment très mauvais caractère. Un jour, un loup affamé arriva dans la prairie pour croquer un des agneaux. Tous se sauvèrent en bêlant. « Oh loup ! » Marcel, lui, haussa les épaules et demeura au milieu des herbes. Absorbé par son repas, le loup avança vers lui en se léchant les papines. « Oh, qu'il est appétissant, cet agneau ! » s'exclame-t-il. « Non, je ne suis pas appétissant ! » répliqua Marcel, sans même lever la tête. « Quoi ? Je ne t'effraie pas ? » « Non ! » Le loup s'approcha. « Je vais te manger. » « C'est moi qui mange en ce moment, pas toi. » « Donc tu arrêtes de me déranger, tu me laisses tranquille. » Stupéfait, le loup bafouilla. « Mais enfin, c'est incroyable ! » « Tu es un loup, tu es un agneau. » « Je suis cruel et méchant. » « Tu ne peux pas me parler comme cela. » Marcel se redressa et, rouge de colère, se mit à gronder le loup. « Je te parle comme je veux. » « Mais non ! Pour qui te prends-tu ? Fiche-moi le camp. » « Tu n'es pas chez toi, ici. Tu es chez nous. » Par la première fois, on vit dans la forêt un loup s'enfuir, poursuivi par un agneau furieux qui lui criait dessus. Le lendemain se tenait le grand conseil. Cette assemblée réunissait tous les animaux, à part le loup, bien sûr, et discutait des règles pour vivre ensemble. Papa dufteux, malade, ne pouvait s'y rendre. Maman soyeuse suggéra que Marcel le remplace. « Marcel, comment un agneau grognon nous représenterait ? » « Nous qui sommes si doux, maman soupira. » Maman soyeuse insista. « Marcel, remplacerais-tu ton papa au grand conseil ? » « Non ! » Soyeuse connaissait son fils. Elle continua à le fixer avec beaucoup d'affection. Après plusieurs minutes, Marcel grommela. « Bon, d'accord. » Le lendemain, le puissant lion dirigeait le conseil. Il n'hésitait pas à faire peur à tout le monde pour obtenir ce qu'il voulait. Il proposa de changer les horaires pour accéder à la rivière. Les lions iront toute la matinée dès 9h et tous les après-midi jusqu'au coucher. Les autres espèces iront avant ou après. Il avait choisi les bonnes heures, celles où il est agréable de boire et de faire trempette. « D'accord. » rugit-il avec autorité. Tout le monde tremblait devant le lion. Ni l'âne, ni le zèbre, ni la gazelle, ni le cheval, ni le lièvre. N'osèrent le contredirent. Pourtant, il ne leur resterait pas assez de temps pour approcher de la rivière. Dans le silence, on entendit soudain. « Non ! » Les têtes se tournèrent vers Marcel. « Vous occupez la rivière trop de temps. Et au meilleur moment, vous ne pouvez pas tout garder pour vous. » « Quoi ? » Tony trua le lion. « Nous aussi, nous avons besoin de nous laver. Et nous avons envie de boire de l'eau fraîche le matin et le soir. » Stupéfait, le lion ne savait quoi riposter. Marcel s'adressa aux animaux. « Vous m'approuvez, non ? » Timidement, ils hochèrent la tête. « Je résume, » conclut Marcel. « Les lions passeront une heure à la rivière comme les autres. Devant le tonnerre d'applaudissements, le lion n'ajouta rien du tout. Tous les animaux, sauf le lion, raccompagnèrent Marcel jusqu'à lui, jusqu'à chez lui, en le remerciant et en le félicitant. Lorsqu'ils rencontrèrent ses parents, ils leur racontèrent leur victoire contre le lion. Très fière, Soyeuse se pencha vers Marcel. « Finalement, ton caractère nous rend bien un service. » « Quoi, mon caractère ? Quel caractère ? » « Eh bien, parfois, cela a du bon de se mettre en colère. » « Ce qui me plairait, Marcel, c'est qu'un jour, tu diriges le Grand Conseil. » « Qu'en penses-tu ? » « Non ! » retorqua Marseille. « Bien sûr, vous ne serez pas surpris d'apprendre que, quelques années plus tard, Marcel était devenu le président du Grand Conseil des animaux. Or, il grognait toujours un peu, mais il choisissait ses colères et les limitait aux situations injustes. Et il devint ainsi le président le plus respecté des animaux.